Morts de Jacques Igelin Arthur, Isia, Ken Qui sont ses enfants héritiers ? C'est avec une profonde et grande tristesse que l'on a appris la mort à 77 ans du chanteur et poète Jacques Igelin. Il laisse derrière lui une belle et grande carrière, mais aussi trois enfants artistes, Arthur H., 52 ans, Ken, 46 ans, et la petite dernière, Isia, 27 ans. Né en 1966 des Amours de Jacques Igelin avec l'attaché de presse Nicole Courtois, Arthur a comme le patriarche poursuivi une carrière dans la musique. Il faut dire qu'avec sa voix grave, son répertoire allant du jazz au rock en passant par la pop, il semblait tailler poursuivre ses pas. A 24 ans, il sort son premier album, premier d'une longue liste puisque Arthur H., son nom de scène, a composé de nombreux albums en solo ou bien avec le Bachibouzouk ban. Dans son dernier album, Amour Chien Fou, il a écrit une chanson intitulée Le Passage, Gong Song, sur son père qui était alors souffrant et fatigué. J'ai écrit ce morceau pour lui. Il ne va pas très bien mais il n'est pas au seuil de la mort. On est autour de lui, rassurait Arthur H. encore récemment. Ses sublimes paroles évoquaient pourtant clairement la mort. Sur la route blanche, insouciant tu avances. Ta valise est vide, ton habit de lumière repose sur la chaise. Plus léger que la neige, tu n'emportes qu'un rire, clos-up sur ton visage immobile. L'équipe est silence, l'acteur est prêt même s'il ne connaît plus son texte, je tiens ta main dans l'absence, chaleur qui s'évapore, chante le fils aîné Ygelin. Fils de Culland-Guillain, Ken est peut-être le moins connu et le plus discret des trois enfants. Ce qui ne l'empêche d'afficher bien des talents. Acteur, il joue notamment pour le metteur en scène Peteybrook. C'est à ses côtés qu'il donne la réplique à une certaine Romane Boringuet. Je suis tombée amoureuse de son fils, Cany Jelin. On a eu une très belle histoire, avait avoué la fille de Richard Boringuet. Cany Jelin avait alors 18 ans et travaillait pour Peteybrook qui préparait la fameuse tempête de William Shakespeare aux bouffes du Nord. Alors proche de Romane Boringuet, il pousse cette dernière à passer une audition pour le rôle féminin principal de cette pièce. « Ma vie a changé à ce moment-là », confiait Romane qui n'avait que 17 ans lorsqu'elle est propulsée sur le devant de la scène. Cette pièce fera en effet connaître la jeune actrice qui lancera sa carrière, elle qui recevra l'année suivante le César du meilleur espoir féminin pour les nuits fauves. Quant à Ken, il se fait également remarquer derrière la caméra, notamment pour ses clips pour des chanteurs français comme Mathieu Bouguer et Brigitte Fontaine. Et comme l'art est souvent une histoire de famille, il a collaboré avec son grand frère, créant la mise en espace des spectacles musicaux d'Arthur H, en 2012 avec L'Or Noir, une lecture d'Arthur H de poèmes des Antilles et d'Afrique, et en 2016 avec L'Or d'Hérault. « Isia, c'est la vie. Je ne manque jamais une occasion de la voir sur scène, j'adore la façon dont elle tire les gens, dont elle les porte. C'est ma seule fille. Je l'ai eue à cinquante ans et je m'en suis vraiment occupée », disait affectueusement Jacques Igelin en septembre 2016 à Télérama. Il y déclarait également ne pas avoir de mots pour dire ce que représente le fruit de son histoire d'amour avec Aziza Zakine. Comme son frère Arthur, c'est d'abord dans la musique et le rock qu'elle excelle. Elle a signé trois albums, remporté deux victoires de la musique en 2010 pour Isia puis une troisième deux ans plus tard pour So Muche Trouble. En 2012, elle s'offre son premier rôle au cinéma dans « Mauvaise fille » de Patrick Mill. Beau Paris est à nouveau la réussite à la clé, puisqu'en 2013, la rebelle au sourire joyeux s'offre le César du meilleur espoir féminin. Elle sera également nommée en 2015 pour son second rôle dans « Samba », avant de fouler les marches canoises en 2017 avec Vincent Lindon pour Rodin. Je me suis juré de ne jamais l'épousser, jurait Jacques Igelin en 2015. Pour les trois, c'est venu naturellement. Quand Isia avait deux ans, un jour elle est entrée dans ma chambre vêtue d'une robe et m'a dit « Alors papa, comment tu me trouves ? » « J'ai pensé, ça y est, ça commence. »